L'information numérique est-elle le nouvel eldorado des entreprises africaines ? Les décideurs économiques du continent sont en tout cas de plus en plus tournés vers les développements dans les domaines de l'intelligence artificielle et des données, le big data. A l'heure de la transformation digitale, les appels se multiplient pour que l'Afrique se saisisse de ses ressources et les valorise. Exemple récent à Yaoundé où se sont tenues des rencontres entre le public, les porteurs de projets et les acteurs du secteur. Notre correspondant Aboubakar Sidik Mounchili y était. Regardez. C'est le Cameroun que Béni Mabelar a choisi pour le lancement d'une vaste opération à l'échelle continentale autour de la transformation digitale, le big data et l'intelligence artificielle, les enjeux et les opportunités pour l'Afrique. J'ai pensé que l'Afrique devrait quand même se réveiller pour attraper le retard. La révolution qui touche l'intelligence est une révolution qui déstabilise tous les États. Et vous avez bien vu l'histoire des GAFA, les Google et tous les autres, comment ça déstabilise des pays aussi puissants que les États-Unis. Ça veut dire que nous sommes là dans un domaine où l'être humain, son intelligence, acquiert une telle puissance de transformation à la fois de la société et de l'économie que tout le monde est en bataille. Cette forme d'affaires de la diaspora africaine, originaire de la RDC, la République démocratique du Congo, espèce à management et transformation digitale des entreprises, débarque sur son continent avec des solutions. Tout est parti sur un constat par rapport aux avancées technologiques qu'on voit ailleurs. Aujourd'hui, l'Afrique voit qu'on a tout ce qu'il faut, sauf qu'en termes de technologie, on n'avance pas. Et je me suis dit qu'il fallait commencer quelque part. Donc il fallait lancer cette initiative que j'ai nommée Business Conference Bensource Solutions. Sa conviction, d'ici 2030, plus de 7 entreprises suivissent au monde connaîtront une attaque en cybersécurité. Trois métiers suivissent disparaîtront. 85% de nouveaux métiers feront leur apparition. Le monde aujourd'hui disparaîtra pour faire place à un nouveau monde. Les entreprises hyperconnectées où l'interopérabilité et l'intelligence artificielle auront une importance capitale. Il est ainsi alors question de mieux préparer le continent à affronter ce défi. Ma proposition est simple. C'est déjà l'accompagnement en termes du conseil en management et transformation digitale d'entreprise. Tout ce qui est formation des cadres, cadres d'entreprise, chefs d'entreprise et agents de gouvernement. Apporter aussi du financement aux sociétés et aux États qui le souhaitent parce que nous accompagnons dans le domaine du financement des projets. Et le but est vraiment de pouvoir amener le continent africain en haut afin de pouvoir concurrencer un petit peu les autres continents. Le combat de Béni Mabela rentre dans cette initiative. On rencontre grand format avec le public ou bien les porteurs de projets, le monde des affaires en général ou encore séances de formation, la liste est l'onde. Les objectifs sont de créer une synergie entre les acteurs africains et extérieurs afin de générer les opportunités d'affaires dans ce nouveau monde numérique incontournable. Le déroulement en terre camounaise en août 2022, comme il fallait bien s'y attendre, est arrivé à Pointe-Lomé pour combler une énorme attente. Notre intérêt justement, il est très particulier parce que nous sommes le premier équipement anti-africain d'équipement de télécommunication. Nous construisons, nous développons des technologies liées à la connectivité dont la principale est le Renal Smart 8020 qui est une technologie qui permet justement d'aboutir à ce que nous... L'objectif de cette conférence est la transformation digitale. Je trouve que c'est une très belle initiative parce que non seulement elle nous partage son savoir et elle a préféré commencer avec ses frères africains. Le big data ou bien l'intelligence artificielle sont des machines capables à simuler l'intelligence humaine. Est-ce que ces machines ne vont pas nous remplacer ? Voilà pourquoi moi particulièrement je suis là. Il faut que les experts essayent de nous expliquer de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y aura toujours des emplois ? Des experts justement venus du monde entier ou à distance par vidéoconférence. Chefs ou cadres d'entreprises, investisseurs, représentants des institutions étatiques, ils se sont exprimés dans une série de conférences stratégiques ou bien des ateliers, de démonstration ou de réseautage. Tous ont rassuré sur les énormes opportunités dont bénéficierait l'Afrique en investissant dans la transformation digitale, le big data et l'intelligence artificielle. Ça génère énormément d'emplois, ça crée énormément d'opportunités, ça permet aux États même de se développer parce que même les États les plus développés investissent énormément dans la technologie. C'est parce qu'ils savent que c'est un lévier important d'emplois. Le domaine du service en France emploie énormément de personnes. L'Afrique a aussi besoin de prendre ces enjeux des domaines du numérique, des domaines de la technologie, des domaines des services pour créer l'emploi. Je crois que c'est un sujet extrêmement important parce que ça va résoudre énormément de problèmes de chômage. Que ce soit pour le secteur privé ou public, les enjeux sont donc importants pour le continent africain aujourd'hui. Benima Bellard et son équipe, en se lançant ainsi dans ses chantiers présents et futuristes, à chaque étape de leur parcours continental, souhaitent accélérer le mouvement. Il est question d'amener tous les acteurs concernés à s'investir dans cette transformation digitale du continent africain car pour elle, c'est pas là qu'il faut aller chercher les léviers de la croissance et de la prospérité. Destination annoncée après le Cameroun au cours de cette même année 2022, la RDC, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal et puis Paris en France et Atlanta aux États-Unis.